Oh, ça remonte très très loin puisque dès que je suis rentré comme élève au CERNAM, ça date de 1982, et donc au CERNAM il y avait une équipe très développée de la CFDT, bon à l'époque j'avais 16 ans, je n'étais pas commissionné donc je ne me suis pas syndiqué tout de suite. Je me suis syndiqué finalement sur le TAR, certains diraient très jeune quand même puisque j'avais 21 ans, d'abord à FO où j'ai fait un long parcours local, régional puis national et international pour finir comme assistant confédéral auprès du secrétaire général de cette confédération, pour ensuite la quitter pour des raisons politiques puisque je ne supportais plus l'extrême gauche, les propos déconnectés et radicaux, les propos déconnectés de la réalité de la vie. Et puis j'ai toujours été un négociateur, j'ai toujours voulu négocier, chaque fois qu'il y a un dossier, je pense qu'il faut s'en saisir pour négocier du progrès très concret pour les cheminots, du public comme du privé, il faut saisir toutes les occasions. On ne doit pas avoir de barrière dans la revendication, quand la revendication on peut l'argumenter, donc il faut des revendications justes, des revendications fortes, mais qu'on puisse expliquer, donc absolument pas dans le syndicalisme ni de contestation, ni d'accompagnement. D'ailleurs certains syndicalistes qui se disent réformistes ne pratiquent pas le réformiste, ne sont pas des réformistes, mais pratiquent l'accompagnement des décisions de la direction. A la CFDT, lorsque je suis arrivé bien accueilli, heureux, par un choix politique clair, eh bien j'espère avoir trouvé ma place, avoir apporté quelque chose dans une équipe collective, parce que ce qui est important, on ne peut pas faire les choses tout seul. Il faut être entouré, il faut être solidaire, il faut travailler ensemble, avec des caractères différents, mais on est tous égaux et tous différents, donc c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on est motivé pour les mêmes objectifs, lorsqu'on considère que la vie progrès social n'est pas arrêtée, que la marche du progrès c'est nous qui la faisons, lorsqu'on veut conduire le changement plutôt que le subir, eh bien oui, à la CFDT on a une formidable chance de disposer d'un outil syndical de militants, délégués sur le terrain, qui sont motivés, qui connaissent bien sûr des mauvais coups, d'autres organisations syndicales, qui les attaquent, parfois même physiquement, et c'est pas facile, mais depuis 2012 on est dans une stratégie claire, nous sommes revendicatifs, nous sommes à la fois réalistes, négociateurs, et donc je me sens bien dans cette équipe qui va être constituée, d'ailleurs, dès demain matin, je l'espère, si les délégués des syndicats votent pour notre équipe. La SNCF et le transport ferroviaire vivent une vraie mutation à travers deux sujets, c'est évidemment la création de la convention collective nationale de branche, alors on avait connu quand même un début avec la CCN du frais de ferroviaire privé, où j'avais été négociateur avec d'autres, et évidemment, la préparation, le débat préalable à la loi de réforme ferroviaire de 2014, où on a beaucoup travaillé avec l'exécutif de l'USCAC, avec les autres membres du bureau national, et puis on a essayé de prendre la température du terrain, de comprendre ce que ressentaient nos collègues sur le terrain, nos militants, nos adhérents. Et donc ces deux événements, la CCN et la loi de réforme ferroviaire, sont des événements intenses. Et puis ça s'est assez bien conclu dans le cadre de la négociation de l'organisation du temps de travail dans le groupe public ferroviaire SNCF, puisqu'on peut dire qu'on a préservé notre cadre social, et que depuis 2014, on essaie de construire un nouveau cadre social, en n'oubliant pas les bases du cadre social actuel, et c'est très bien. Le monde syndical à la SNCF est finalement assez binaire, relativement facile à comprendre. On a deux organisations syndicales assez radicales, une extrêmement radicale, une autre un peu moins, qui sont dans des schémas assez passéistes, dans la mesure où s'ils participent à la négociation, ils entrent dans un mouvement de compréhension du monde et d'analyse du monde réel. Et je crois que au moins deux organisations syndicales ont une grande difficulté à se projeter demain matin avec l'ouverture à la concurrence, avec des sujets forts qu'on devra affronter. Et donc à la CFDT, on doit le répéter, soit on veut conduire le changement en négociant, en revendiquant, en défendant, soit on le subit. Si on ne veut pas reconnaître la réalité de l'économie, la réalité de la construction européenne, même si on peut la réorienter, même si on peut se battre pour réorienter certains éléments de la construction européenne, bien entendu, eh bien si on ne reconnaît pas certaines réalités, on va dans le mur et nous mentons aux salariés. Ensuite, il y a une troisième organisation syndicale qui se déclare sans cesse réformiste, mais n'a pas de pratique réformiste. C'est le syndicalisme d'accompagnement. C'est un syndicalisme de la girouette, et comme disait un homme politique, Edgar Ford, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, peut-être que c'est le syndicalisme du vent, c'est-à-dire qui est basé par un bon catrillage de délégués du personnel, de militants, notamment dans l'encadrement et dans la maîtrise, mais qui finalement a du mal à se projeter dans l'avenir et forme sa stratégie, notamment à partir de la stratégie, des éléments stratégiques de la CFDT. Donc c'est du suivisme, alors que c'est une organisation syndicale assez forte, plus forte que la nôtre pour l'instant jusqu'à présent, mais qui présente des caractéristiques de confusion politique, idéologique, de mollesse, et je simplifie, mais effectivement d'accompagnement des stratégies décidées par la seule entreprise, par la seule direction de l'entreprise. Je l'envisage positivement, avec détermination, avec enthousiasme, avec plaisir, parce que de toute manière on ne va rien faire de grand sans enthousiasme et sans plaisir, surtout avec le plaisir de travailler avec des gens qu'on estime, avec des gens qui sont sincères, avec des gens qui connaissent leur dossier. Évidemment, nous en avons beaucoup discuté dans l'équipe, la répartition des dossiers, la responsabilité individuelle, c'est très important, au sein d'une équipe, chacun est responsable de son dossier, mais il doit travailler en parfaite interaction. Donc moi je sais avec qui je vais travailler, avec tous les membres du Bureau national, bien entendu, sans exclusive, mais aussi prioritairement avec les collègues qui s'occupent notamment de l'EPIC Mobilité, le comité central du groupe public ferroviaire, le comité d'entreprise européen, avec des collègues de la fédération, du SMTU, etc. Donc également sur des sujets comme les entreprises privées, c'est très important, toujours à la Convention collective nationale du ferroviaire et sur les sujets européens et politiques des transports. Donc c'est pas pour moi une rupture par rapport au précédent mandat qui va s'achever, c'est une continuité avec des gens que je connais, qui me connaissent pour la plupart, et nous avons une estime réciproque et ça fait plaisir de travailler avec les gens qu'on aime, tout simplement, parce qu'il faut faire les choses quelque part avec amour, sinon c'est pas la peine de les réaliser, c'est pas la peine de vouloir les faire. L'enjeu c'est d'abord la solidité du groupe public ferroviaire, aujourd'hui il est clairement menacé, il est menacé parce qu'il faut donner un vrai contenu au dialogue social de groupe, à savoir que la direction des ressources humaines du groupe public ferroviaire à l'EPIC de tête doit vraiment organiser, coordonner le dialogue social au sein des trois établissements publics, et c'est ça le bas qui blesse. Le talon d'Achille d'un groupe public ferroviaire composé de trois EPIC, c'est évidemment à l'EPIC de tête. Or, il faut que l'EPIC de tête s'affirme en tant que coordonnateur et créateur de dialogue social dans les trois EPIC. Il faut vraiment qu'on sente que ce que la CFDT a défendu dans le cadre de la loi de réforme ferroviaire, le fameux caractère indissociable et solidaire du groupe, à travers ses personnels, parce que là on est sur l'humain, il faut que ce caractère solidaire du groupe il existe, et il existe parce que l'EPIC de tête est fort et organise le dialogue social. Il ne faut pas que les EPIC s'affrontent entre eux. Donc on a vraiment un défi à la CFDT, c'est de faire en sorte que ce groupe public garde pleinement son unité. C'est pour cela que nous sommes scandalisés, scandalisés face à la rumeur de la création éventuelle d'un quatrième EPIC gare au sein du groupe public ferroviaire, parce que nous savons que ce serait un très mauvais signe pour la cohésion du groupe public composé des trois EPIC existants, et qu'ensuite, évidemment, un EPIC gare, ça permettrait d'aller éventuellement vers une fidélisation, quant à la création éventuelle d'une filiale gare sous la forme d'une société anonyme, ce serait catastrophique, puisqu'on pourrait aussi se retrouver en la situation de l'aéroport de Toulouse, géré par des fonds chinois, pourquoi pas ? Ça paraît caricatural, ça paraît risible chez certains, mais ça pourrait être le début de la vente à la découpe. Et la vente à la découpe des gares, ça aussi, c'est un risque que doit peser, et qu'a déjà pesé la CFDT, c'est pour cela que, dès 2013, nous avons dit que les gares devaient être intégrées dans SNCF Réseau, qui est l'EPIC public par excellence, qui est le patrimoine de l'État, qui est le patrimoine de tous les citoyens, de tous les contribuables français. Ça, c'est quelque chose de très important. Là, on a la CFDT, un vrai défi. Unité du groupe public ferroviaire, et maintenir les gares au sein de groupes publics ferroviaires, SNCF, et notamment SNCF Réseau, qui sécurise ce patrimoine public qui nous appartient à tous. Guillaume Pépi savait très bien que le maintien à SNCF Mobilité n'était pas possible à moyen terme. Nous lui avions dit, d'ailleurs, et lorsque nous lui avons dit que les gares devaient être dans SNCF Réseau, il nous avait répondu très rapidement et très simplement qu'il ne voulait pas mettre les gares dans le trou abyssal des SNCF Réseau, puisque SNCF Réseau est évidemment l'EPIC qui porte la dette de l'infrastructure ferroviaire. Donc, il voulait encore tirer des recettes des gares pour favoriser l'opérateur SNCF Mobilité. Mais nous savions, nous, à la CFDT, nous avions dénoncé le fait que ça ne passerait pas sous les fourches coding de l'ouverture à la concurrence. Il y avait une logique pour que les gares reviennent à Réseau et nulle part ailleurs. Je lui dirais qu'il faut qu'il regarde le monde tel qu'il est, mais il faut qu'il le pense tel qu'il voudrait qu'il soit. En réalité, mais avec enthousiasme, détermination et en revendiquant. Le moteur du progrès social, c'est la revendication. Ce n'est pas que maintenir les 35 heures. Nous, on se bat pour les 32 heures, d'abord pour le travail de nuit, sachant que c'est la première étape. On se bat aussi pour que les métiers devront évoluer parce que les voyageurs, nos voyageurs veulent des services différents aujourd'hui, différents de ce que le chemin de fer était il y a 30 ans. Donc, nous devons nous adapter, mais cette adaptation doit passer par le gagnant-gagnant. Le jeune qui veut s'investir dans le syndicalisme, il doit être déterminé, mais il doit être aussi innovant. Il doit être curieux, très curieux, et négocier tous les dossiers qui peuvent apporter un petit plus. À la CFDT, on n'est pas pour le grand soir, parce qu'on sait que c'est une chimère, on sait que c'est de la démagogie. Mais on veut négocier, dossier par dossier, des vrais petits progrès qui, au quotidien, font que le syndicalisme est utile. Le syndicalisme, ça crée du progrès. Et comme on le dit dans le slogan, là où la CFDT est présente, les progrès sont visibles. J'ai eu la chance, ça s'est fait comme ça, de connaître une situation particulièrement délicate, où j'ai eu vraiment très peur, lors d'un conflit syndical au Cambodge, à Phnom Penh. Puisqu'une usine textile était en grève, et on m'avait appelé, je visitais le pays à l'époque, j'avais donc été conseiller à l'OIT. Donc, on m'appelle pour, avec un ami, Franco Kmer, qui parlait très bien, donc le Kmer, on m'appelle et j'arrive sur une grande place en terre, devant les grilles de l'usine. Et il y avait 300-400 salariés, ouvriers, qui commençaient à lancer des cailloux à l'entrée de l'usine. Et de manière un peu inconsciente, avec mon ami Franco Kmer, on s'est mis entre les ouvriers et les gardiens de l'usine. Alors, il se trouve que le Cambodge, dans les années 95-97, il n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, malheureusement. Bon, un pays qui produit beaucoup de textiles, mais au prix le plus bas possible, quand moins cher que la Chine et le Vietnam, eh bien, derrière moi, j'ai entendu le bruit caractéristique des kalachnikovs qu'on chargait, puisque les gardiens d'usine étaient fortement armés. Et là, j'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues à être entre les ouvriers qui balancent des cailloux et les types derrière qui commencent à charger leurs kalachnikovs ? Et pour qui connaît, ça fait un bruit caractéristique. Et j'ai dit, mais si je ne suis pas là, ils vont peut-être tirer quand même. Alors, il vaut mieux que je vois là. Donc, ça veut dire que dans la vie syndicale, il faut quand même qu'on se souvienne qu'on est là pour défendre des gens, qu'il y a des gens qui souffrent plus que les apparatchiks qu'on peut être. On est des responsables nationaux. Parfois, notre situation, elle est beaucoup plus enviable que ceux qui souffrent sur le terrain, y compris les cheminots, la SNCF ou les entreprises privées, puisqu'il y a des gens qui souffrent. On est là pour les aider, pour créer du droit. Et au Cambodge, j'ai ressenti qu'il y a des gens qui pouvaient mourir pour 30 dollars par mois.